grammaire les accords dans le groupe nominal des activités et vous pouvez consulter votre manuel page 120 les accords dans le groupe nominal l'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin et féminin avec le nom auquel se rapporte au féminin on ajoute le plus souvent la lettre e un ami bavard une amie bavarde certains adjectifs se transforment légèrement au féminin par exemple bon bon ici double consomme double l'adjectif est efficace y fait double la consomme précieux précieuse léger légère certains adjectifs ne change pas au féminin comme l'exemple d'un appartement confortable puisqu'il est aussi une maison confortable allons-y on va faire ses activités voilà relier l'adjectif masculin à l'adjectif féminin correspond au tofu épais vieux dangereux nouveau alors pour au 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 tu te fuis, épais, épaisse, vieux, vieille, dangereux, dangereuse, nouveau, nouvelle. Leur choisi l'indime, proposé pour compléter chaque groupe nominal. Un chêne, une fougère, on dit un chêne vert. Un tronc, une branche, on dit une branche basse, puisque c'est ce film-là. Un arbre, une planche, on dit un arbre déraciné, puisque c'est masculin. Un abricot, une pêche, on dit un abricot sucré. Un ananas, mûre, une mangue, mûre, une mangue. Une mangue mûre, un abricot sucré, un arbre déraciné, une branche basse, un chêne vert. Pourquoi j'ai choisi ces noms ? C'est plus que vert et c'est masculin. Basse, c'est féminin. Déraciné, c'est masculin. Sucré, c'est masculin. Et mûre, c'est féminin. Alors, on choisit l'addictif, on choisit le nom qui correspond à chaque addictif. Puisque l'addictif est masculin, on choisit le nom masculin. Puisque l'addictif est féminin, on choisit l'addictif. On choisit le nom féminin. Alors, un chêne vert, une branche basse, une plante, un arbre déraciné, un abricot sucré, un ananas, mûre. Alors ici, accorde l'addictif qualificatif proposé avec chacun des deux noms. Accorde l'addictif qualificatif proposé avec chacun des deux noms. Exemple, un petit buisson, on dit une petite plante. Parce qu'il y a ici, petit. Un petit buisson, une petite plante. Alors, un feuillage. On a le mot coloré. Sec, fleuri, mort et beau, ce sont des adjectifs. Alors, on dit un feuillage coloré. J'accorde un peu. Oui, c'est parfait. Un feuillage coloré. Une fleur colorée avec la fin. Un haricot sec. Une herbe sèche. Un parc fleuri. Une prairie fleurie avec la fin. Un arbre mort. Une feuille morte. Une belle rose. Un beau jardin. Je répète encore une fois. Un feuillage coloré. Une prairie fleurie avec la fin. Un arbre mort. Une feuille morte. Une belle rose. Un beau jardin. Complète chaque groupe avec un adjectif de ton choix. Je vous laisse faire cet exercice. N'oubliez pas qu'il faut choisir un adjectif. Parce qu'il y a un féminin. Comme exemple, une rose. Une rose. Odorante. Une fleur. Une fleur blanche. Un légume vert. Un légume vert. Un hé. Ça veut dire un obstacle. Une petite haine. Un champ verdâtre. Une olive noire. Une petite haine. Un champ verdâtre. Une olive noire. Ça s'accorde en genre. Parce que le féminin avec le nom auquel il se rapporte. Au féminin, on ajoute le plus souvent la lettre E. Comme un ami. 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 Vous pouvez toujours consulter votre manuel d'envoi page 120. Nous étions avec Grammaire. Mes chers élèves, au revoir et à la prochaine.